donc ça va être une référence sur une sikha qui porte sur metzorah mais aussi sur shabbat agadol et donc ça va être aussi une préparation à pesah bezat hachem alors c'est une sikha qui est relativement connu mais qui bon qui est très intéressante en fait donc alors que j'attache et on va pouvoir commencer ok dans chaque metzorah mais je m'attaque à dos c'est donc vrai que c'est dont l'écouté six potes à l'ef alors chabat zoo voit qu'il prend la chabatote la chamea je vous rappelle pas achat mais sur une bateau en fait ce chabat il est lié le chabat qu'on va vivre le chabat prochain il est lié avec la paracha comme toujours et le loyne le rabbi rayat ça expliquait que enfin ici le rabbi rayat avait l'habitude de ne pas nommer cette paracha par son nom en général on l'appelle metzorah parce que c'est par un chat metzorah mais lui il n'aurait rien s'il faisait attention de ne pas donner ce n'est en fait déjà dans les chaînes il s'est marqué que on l'appelle pas par un chat mais de saura mais on l'appelle des fois par un chat tu as aura la barrage à de la pureté et donc il faisait cette expression là n'appelait par un chat de la pureté et pas la part de la part de la parcha 2 de metzorah c'est déjà quelque chose de significatif en tant que tel ça veut dire que on veut pas voir le côté négatif du metzorah et d'ailleurs dans plusieurs siropes de la vie développe que le metzorah il a il a un côté très positif en fin de compte puisque c'est celui qui nous apprend la notion de tu vas c'est tu vois que que qui doit venir avec avec machia mais on va voir un petit peu sous un autre angle ce soir et il dit comme ça un aval pas de quoi du château morue il est retenu à de mort ayam nina bic ralmi les crottes au table et les échanges chez vous il n'est pas de nom cette page de l'europe qatar oama et tailleur berrouda choquait donner donc ici donner il disait le nom du mois où le nom de la date dans le mois mais il prononçait pas le nom de médecin effectivement maintenant on est dans le nombre de chenilles ça qu'elle est le semaine de 17 mai très fait qu'on a une amie gamme ouvre d'azou je vais pas acheter une craque de prudence nissan il bg rapati donc évidemment le fait que cette année on l'élise pendant qu'on ait ce nissan ce qui est d'ailleurs assez peut arriver de temps en temps et bien c'est aussi d'acheter à pratique c'est pas pour rien j'ai fait nièche les chenilles ni mêlou keshara dadé et en fait il ya un lien entre cette paracha et la notion d'être c'est ce que moi c'est de voir donc en deux mots c'est une introduction pour dire que c'est elle a un titre un peu spécial mais on va pas rentrer dans le nom de la paracha metzorah par contre si ça se lit pendant nissan c'est qu'il ya un lien qui est ce que c'est qu'on va essayer d'expliquer mais qu'ils cherchent et c'est admittraïm amour hasan besruta et mouna ni galou avos et nous les les le mérite de la mouna nous nos pères ont été ont été délivrés c'est à dire que pour sortir d'egypte il a fallu le courant et mouna et c'est marqué mouna quand on dit mouna se veut pas dire akkara akka c'est bien une perception de reconnaissance et mouna c'est juste une croyance une fois une espérance ma meilleure rade gb mouna on m'a doit souverain et c'est une train d'afka besruta c'est quoi la spécificité de la mouna et pourquoi là la sortie d'egypte elle dépend de ce mérite de la mouna alors qu'est ce qu'elle spéciale dont la foi alors là le rabbi va donner une définition tout à fait fondamentale sur la foi juive ça revient dans beaucoup de marines de depuis le amour à zaken c'est mercedes tous les grands maîtres de ses luttes rabat se sont attardés sur cette question pour expliquer c'est quoi la spécificité de la foi d'israël et en quoi ce en quoi elle se distingue de celle des nations il dit que les racines et au moteur l'homme c'est à dire même les gens les gens pieux des nations maudit mais messieurs tabou et ils reconnaissent tous d'accord qu'il ya un créateur et là chez les dix dames elle dit in yann chez les mouna mais pour eux la connaissance du créateur le fait qu'il ya un créateur en fait c'est pas de l'ordre de la foi pourquoi qu'ils ne taux de sache à carat circuit en réalité c'est simplement une conséquence d'une compréhension intellectuelle philosophiquement on arrive à la notion de dieu pourquoi parce que ils devraient nous bénéficiaire l'âme tors à nara gm d'avoir haussé et tassement mais via les masses cannes à chelmetsiout bové ou manique des bruits le fait que on a on sait que rien ne peut exister par lui-même il faut que si une chose existe c'est qu'elle a une cause et bien si on commence à méditer sur le monde à réfléchir ce que ce monde existe on est bien obligé de dire qu'il a une cause et donc qu'il a un créateur qui l'a créé et pas seulement ça mais c'est qu'après ce créateur même il peut diriger ce monde alors ça c'est la base de de la connaissance de dieu qui est répandue dans le monde mais c'est pas basé en fin de compte sur une mouna de quelque chose qu'on comprend pas c'est basé sur logique c'est la logique se dire si un monde et bien même qu'un corps c'est une fameuse image qui est donnée c'est à dire si on réfléchit que si un corps le corps il ne peut se mouvoir que s'il y a un nefèche s'il y a une âme dedans donc et si l'âme se retire le corps il reste inerte bien on se dit le monde aussi pour exister il faut bien qu'il y ait une âme dedans mais qu'une force qui le fasse exister et ça c'est c'est comme ça qu'on arrive à l'idée de dieu il ya un dieu qui fait exister le monde et mais ça si vous voulez ça c'est 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 une mouna on parle de mouna on est donc quelque chose que de la compréhension par définition un billot de l'eau coûte et nannique et tête nique les têtes pardon les gars bm et kiché atsma qui me ratent mes temps des coups d'attemps aussi chez qui ou mal mais ça me c'est maître akara tam vodata rach bemi dash chez chez qui ou malam et rêve au tas c'est en fait cette compréhension elle se base qu'au niveau du de l'existence du monde et du maintien du monde mais l'eau coûte qu'est fiché il ch'aille fait le volant donc c'est une personne personne perception du divin que dans son rapport au monde c'est à dire dans sa dont la contraction des vêtements du de la nature les ilo ben el amina rilam ou minat eva en amodine mais quelque chose qui est qui transcende la nature ça fait pas partie de la fois de la fois des nations départ en tout cas donc ce qu'est ce qu'amène en vrai ma vie nous ce qu'amène la croyance de de croyance d'israël c'est que on va croire dans un vieux qui transcende totalement la nature pas simplement qui est investi dans la nature le mazo un moulin a chez béni israël en mais qu'au rabais qui m'ont en fait c'est sa définition et si c'est dire que la fois juive elle dépend pas ne est pas fondée en fait sur l'existence du monde parce que les béni israël sont attachés dans leur essence au divin donc en fait ils intègrent la notion de divin en tant que tel pas par rapport au monde pas parce qu'il y a un monde que du monde on arrive à dieu mais parce que parce que c'est une perception en quelque sorte essentielle au niveau de notre essence une perception il ya fait il ya plus qu'une perception il ya un attachement à chaînes que j'aime chez nyanin il ya même chez l'omote à l'homme ou à la car il ya même chez béni israël le l'eau coûte et de même que pour les nations on va parler de d'un attachement qui passe par le monde et bien pour l'israël ça va être par et le coûte directement c'est un attachement et que le coût mais chou car elle est monade béni israël ou belette bague ballot até va du coup les mouna des béni israël elle dépend pas des limites de la théâtre vie coller lettre mais pchitout gamme et le coût chez les marins minaté va en fait un inclus même nous sommes et le coût qui est au dessus de la nature qui transcende la nature et surnaturel donc c'est ça la différence c'est à dire que c'est pas un dieu qu'on trouve par la nature c'est un dieu qu'on trouve au delà de la nature obéitam les mouss bas battovata rassidut alors effectivement dans l'acidut c'est expliqué donc dans les mains marines de moi zaken et de ceux qui me suivent mais maout à efdel ben humot et olam l'ébène ou motte israël et monat israël c'est quoi la différence entre les mouna des nations et celles des ministères et monat israël il des chefs à vaillard c'est à dire le chêne dit qu'il a fait c'est ça notre fois notre fois c'est la courant dans le chute dans le dieu qui va et qui veut dire le verbe être au sens de aïa au bb y est qu'est à dire celui qui est dans le présent dans le passé dans le futur en même temps et donc qui est au dessus du temps et au dessus de l'espace et au dessus de de la nature les malins minaté va alors que les moulins t'es ou moto l'âme i bch m et l'eau qui elle dépend du chem et l'eau qui veut dire dieu mais qui est le dieu dont on sait que et l'eau qui me signe matria athé va c'est la même chose que la nature donc c'est dieu pourtant qu'ils se manifestent dans la nature et des rèches et paro v harte m'ave amrou comme on le voit d'ailleurs dans les parachutes qui parlent de la sortie d'égypte le monde est plaît et bien paro a fini fini par reconnaître l'existence de la reconnue rapidement l'existence de lokim mais sur ce qui concerne le lieu de kébafké le titre râle il a dit le yadati est hm je ne connais pas avaya je ne connais pas l'équipe et par contre et l'eau qui l'a dit oui il a dit s va et l'eau qui ça c'est le doigt de dieu et l'eau qui me dit une différence entre la et mouna dans les lokim et mouna dans avaya et l'eau team c'est quelque chose qui doit et une connaissance de dieu lequel on arrive par la logique à reconnaître qu'il ya un dieu on va l'appeler ça et l'eau qui parce que l'outil s'est fait la théva alors qu'avaya c'est une dimension qui transcendent complètement la nature mais c'est intéressant parce que aujourd'hui on n'est plus tellement dans ces discussions théologiques sur enfin je veux dire dans le monde des nations n'en parle pas tellement mais par contre ce dont on parle c'est que dans le monde scientifique je représente quand même le nom de la connaissance actuelle et bien voilà il ya des scientifiques qui lisent on arrive à démontrer en quelque sorte l'existence de dieu parce que il peut pas y avoir autant de de complexité dans le monde et de développement de choses tellement extraordinaire d'une manière hasardeuse ça peut venir que par une cause une cause qu'il y avait une intelligence et donc on arrive à on arrive à à dire qu'il ya un dieu on devait qu'il est utile parce que si c'était simplement le fruit du hasard ce serait une probabilité tellement faible que que ça passerait pas donc donc on est obligé de dire que c'est quelque chose de voulu par une intelligence et ça on l'appelle dieu et donc on a compris effectivement c'est exactement ce que vient de dire ici c'est à dire que c'est basé sur sur une réflexion sur le nom en étudiant la nature en étudiant le monde par la physique par les différentes sciences qu'on a et bien on arrive à la conclusion qu'il ya une force qu'il ya un dieu derrière tout ça mais on sait pas ni ce qui veut ni ni ce qui ni ce qu'il est au delà au delà de ce monde or ça c'est c'est là qu'on rentre dans la vraie fois en fait dans la vraie mouna parce que jusqu'à présent on était dans une espèce de logique maintenant on arrive dans la vraie mouna qui est qui est justement la fois dans le shem yut kevavke donc ça c'est comme ça qu'on peut définir on peut définir la la mouna d'israël on croit dans le shem yut kevavke c'est ça qui va se révéler avec ce nom là qui se révèle et qui se révèle complètement au sinai etc ça veut dire on découvre un jeu un dieu qui est ce qui n'est pas lié avec la nature qui est au delà de la nature quand je dis un dieu c'est évidemment le même mais ça veut dire dans son aspect beaucoup plus essentiel dans son le sait c'est le nom yut kevavke c'est le nom propre d'achem c'est à dire c'est ce qui représente ce qu'est ce que la chaîne est à vous même une création au delà de création ça il a toujours été il est dans un présent permanent c'est quoi ça c'est c'est l'idée de la mouna de la mouna d'israël et le terrain var il va expliquer un plus un peu plus le yéhoudi mais rappelent des rôles d'avoir sud de la mêta teva chez bon général c'est la nation on cherche la nature de chaque chose va qu'échouer ni de calme et au fat des taux fin chibé des finades n'est ce qu'à l'eau de la colme à combattre et va à réunir n'est là le d'autres et s belle au général on cherche en fait la démarche habituelle qu'on voit dans le monde c'est bon et c'est toujours d'expliquer les choses de manière rationnelle quand on n'y arrive pas quand on voit plus exactement qu'il ya quelque chose qui dépasse la raison qui en fait alors du miracle alors là on dit oui là il ya un miracle de dieu et on dit c'est le doigt de dieu c'est ce qu'elle est dit par où justement et mais on arrive à ça les gammes as ou michetadelle les albiche est à d'avoir belle bouche et à terre et même ça on essaie quand même d'expliquer d'une manière plus ou moins naturelle le match ça c'est c'est l'approche en fait une approche dans le monde ce qu'on a toujours essayé d'expliquer naturellement ce qui s'est passé et même on va dire oui bon ils ont traversé la mer c'est parce qu'il ya un grand vent à ce moment là qui a soufflé et on va ici on va toujours essayer d'expliquer on va voir un peu plus loin dans la cifra que que le fait qu'on a on a cette possibilité de toujours voir autrement que le miracle en quelque sorte c'est pour conserver un libre arbitre mais et quelle est l'approche au départ l'approche au départ et bien l'approche dans le monde elle est de chercher d'abord l'explication naturelle et si on n'y arrive pas on dit qu'il y a un miracle alors que dans la démarche d'israël la démarche juive la spiritualité juive c'est le contraire ayoud il est un petit mais rappel ce milliard des cols d'avoir ou bédavar les rois d'avoir ou berrol tofar était le coup de chez ben en fait la démarche juive c'est de c'est de chercher tout de suite le divin dans toute situation dans tout événement on dit ça c'est chambres et c'est là que j'ai beaucoup d'a fait ça à en fait c'est dans un second temps qu'on va l'expliquer de manière naturelle c'est exactement le contraire que j'aime chagol mita mètre soumise tadelle berrol il roule à tout l'inso à sa sbert ivy gamme les nez galou car il ou dit gamme qui chou n'est qu'un million chez même qu'on y aura qui vivait l'est à vous métier de celle des taux qu'elle celle âme qui chère au rêve ou maquille roue et une carte et va qui me le coûte alors de même que si vous voulez dans les nations on a tendance à dire tout de suite ben c'est la nature c'est la nature et si on n'y arrive pas alors effectivement autre chose mais c'est le contraire j'ai chez israël on va s'efforcer même si ça a l'air d'être quelque chose est complètement logique complètement naturel qui en train d'arriver eh bien on va tout de suite s'efforcer de dire non non ça c'est la chaîne c'est la chaîne et à la limite même envers contre tous ouais donc et fiches et aux barres pibouche livraille ou chani ma mine bas des rayons l'année les marauds c'est qu'un et radio des haches et zria de guerre in the adama mais via beurard civile et l'ex il ira l'oïste un mercol car il dit qu'on est qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle a fait c'est une crise et le yurusham il ramène un texte dans yurushalmi qui parle de laïmona qui explique en fait que que quand il y a des choses de naturelle par exemple une graine qu'on plante dans la terre alors évidemment on peut l'expliquer tout à fait naturellement en disant voilà ça reste décomposé après ça va pousser donc c'est un processus biologique naturel qui est en train de se passer mais la monnaie d'israël c'est bien non c'est un miracle ici qui est en train de se produire c'est que le fait que c'est cette graine elle pousse déjà en tant que telle c'est miraculeux comment comment le fait de mettre quelque chose au fond de la terre dans l'obscurité etc c'est ça qui va faire pousser un a ok athéva à ma hama mais bâtir une loge à guérin ditsma et n'ambe 6 m'aspique qu'aider les hachimis trafaits veïana rach michoum chéou mahamin j'ai mis mes rayons l'ami ou beauté à gauche et sma est à zéro avait ou zéro mais corée une c'est à dire que du coup quand ce que décrit lyon jamais c'est que quand quelqu'un il va semer un paysan il vient ce n'est il s'appuie pas sur le fait que bien naturellement le grain il doit pousser parce qu'on a mis dans la terre humide et c'est pas c'est pas c'est pas ça c'est sa cavana c'est pas ça ce qui met comme intention de le plan il met comme attention du plan que achève à faire pousser la chose donc c'est c'est en même temps c'est c'est un autre positionnement par rapport au monde on voit pas la nature tombe telle ou tout de suite on connecte avec et l'eau coûte que j'aime chez nez chez l'eau comme à combattre et va il rechauffe des vada haute les mains c'est qu'elle est beaucoup chez china et taté va car gamme collé animé du coup ça va plus loin c'est à dire que c'est quoi un miracle après on dit ben dieu a changé les lois de la nature si au lieu que l'eau elle descende elle s'est mise à monter dans traverser la mer où l'eau s'est transformée en sang tout ça c'est les transformations de de la nature normalité et là on dit bah si il ya une transformation c'est vraiment un cher en fait on va un crampement dit mais même la nature c'est l'achat même même un processus naturel comme ce fait de planter une graine même s'il ya des milliards d'arbres qui poussent chaque année et tout le temps de tout de partout dans le monde tout seul parce qu'il ya des graines qui tombent et puis qui hop qui font éclore un germe qui va ensuite produire un arbre etc malgré tout on dit que tout ce processus là est totalement divin et qu'est chez michel ou votre c'est les maroites les ramottes et tatsmo avait voulu alors ça c'est bien on peut dire que ouais maintenant on peut se tromper dans ça c'est quand on peut se tromper c'est le dire c'est que si quelqu'un il veut pas voir le côté miraculeux il peut on peut toujours essayer d'expliquer par une coïncidence par quelque chose de naturel bon finalement mais mais on va voir que c'est 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 comme ça que je m'a fait les choses mais c'est un choix d'une certaine manière et chez michel ou c'est les maroites et tels mans alors oui après l'héroïne est un s agadol bélyautaire qui est au fort il peut arriver à un point ou même le le plus grand bien tu vois comme quelque chose un mécanisme naturel qui est en train de se produire un film béné de créatia me souffre même à traverser de la main le mer rouge sur les rames et l'anissi mcdoline bélyautaire à pédécaire chez fraser marie moto qui est cachée on sait que c'est un très très grand bien il ya un miracle difficile et est bien malgré tout n'étend pas comme tu as vu le marcher en cannes on peut arriver on peut arriver encore à le voir comme quelque chose qui n'est pas mieux reculé mais ce bord de mes fils tâches et des chats créatia me souvenir qu'est-ce qu'on la mémoire tu es bon là effectivement l'américorde à qu'une sorte de l'image explique que c'est pas simplement la mer rouge qui s'est ouverte on fait toutes les eaux du monde à part le nord pérat le frat est bon c'est expliqué dans les marines du marage normalité toutes les mers toutes les eaux se sont ouvertes mais j'ai mis chez les marty paul et même matin va faire ça que ça qui fait que ça fait une belle peur une crainte sur eux des chats tu m'attends l'homme de rachoube biquette à maïmotte qui trient les chôles à cibata d'avoir les carnes dans la haine n'est créatienne souffle le nif le nif la l'aim le matin va faire donc ils ont commencé à se poser des questions et ça leur a fait ça crée une grande un grand parade grande grande crainte donc il y a eu un grand miracle tout le monde a vu quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer un phénomène justement totalement miraculeux mais d'un côté les d'arguer ça avec nous vannes chez à vos dates et comme c'est comme il m'a tâche et de l'amniveau nick nama comme l'état l'état le fait que ça se soit ouvert partout où c'est tout eh bien ça a laissé une place à sa laissé place à la possibilité de se tromper loyer niv kaya me souffle bill vagues par rapport aux loyers parce que si c'était simplement là la mer rouge qui s'était ouverte et à barour chez hkannes c'est la cage beaucoup de la limo un bon on aurait dit ben ça c'est un miracle pour son peuple c'est clair arc et vannes j'ai mis comme quoi là mais moi c'est bon l'homme étant donné que toutes les eaux sont ouvertes partout dans le monde il a chemin comme la sbire bt-surat et guionnit j'ai mes corps à devoir mettre à vous tout petit vite on peut dire ben non c'est pas c'est pas dieu qui a fait un miracle pour israël ici c'est un phénomène je sais pas peut-être d'influences astral quelque chose qui fait que tout d'un coup il ya eu toutes les eaux ont subi vous savez par exemple les les marées viennent de 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 l'attraction de la lune le fait que la lune passe à proximité de la terre elle est plus proche de certains endroits à certains moments et bien ça crée un phénomène gravitationnel c'est d'ailleurs d'autres planètes aussi peuvent aussi avoir une influence moins grande mais quand même certains clients sur le phénomène des marées donc on pourrait dire que si toutes les eaux à un moment se sont ouverts c'est qu'il ya eu un phénomètre cosmique qu'on connaît peut-être pas très bien mais en fait c'est quand même quelque chose qui pourrait s'expliquer qui pourrait s'expliquer si on sait si on avait tous les éléments mais bon alors donc il ya une possibilité de se tromper et on dit plus que c'est que c'est clairement un miracle a été fait pour israël on dit ben voilà c'est un phénomène c'est un phénomène logique qu'on peut comprendre qu'on peut comprendre logiquement alors ça c'est 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 toujours il ya toujours cette possibilité en fait de de se tromper dans 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 les dans les les miracles et de dire que c'est quelque chose qui est qui est fait qui fait de maquille qui s'est fait de manière naturelle aux fans et chez la magate et lyonnais ou qu'aider chez thier f chari f chari tabérira en fait c'est ça qui permet le libre arbitre c'est à dire que s'il n'y avait pas aussi une possibilité de croire que ça vient naturellement et bien il y aurait une évidence trop grande de du miracle divin et donc on on n'aurait plus on n'aurait plus la bérir on aurait pu se libres arbitres une chumkar nitan mâcombe l'état hôte gamme bnès galoui gadole beillotère qui maman au casal octobre avait avocé l'itrol il était comme les frais ont dit écrit le vous dire moi j'aime qu'il y a moché dit écrit si les gens veulent s'étruper se tromperont c'est à dire que on peut on peut on peut on peut jamais être sûr on peut jamais être vraiment certain si on veut vraiment se tromper on peut se tromper les eaux gamme match maouto chez la mamma des routes et mouna n'égalou a voté nous maintenant on revient cette première fois ce qu'on avait dit les familles qui disent que c'est par le mérite de la mouna que nos pères ont été sauvés d'egypte et délivrés d'egypte le mérite de la mouna qu'est-ce que ça veut dire mitzrahim sont sortis mitzrahim mitzrahim on connaît très bien l'expression mitzrahim et moumane tichel mezzarim c'est l'étymologie de mezzar qui veut dire les limites les les barrières les limites allelu mofim meshni haofani alors quand on parle de mitzrahim que mitzrahim ce sont donc des barrières il ya il ya deux niveaux il ya ce qu'on appelle des médecins des douches à des limites et des barrières mais qui sont qui relèvent du domaine de la synthétie que l'homme qui chèche n'a à cara mais l'eau coûte et lâcher une belle est bétame des dates et par exemple bien c'est ce qu'on a cité avant c'est à dire qu'on a une connaissance de dieu mais qui est limité par notre connaissance limité par notre logique qui forcément est limité par nature et dogmat aïmouna bcham éloquine comment ce qu'on a dit le chamello qui veut dire que quand on dit que quand on limite dieu au chamello team en fait ça veut dire qu'on met une akbala on met des limites les médecins rimes mais c'est bien évidemment ici ils sont encore ici du côté de la boucher mais malgré tout ça bloque par rapport à la connaissance d'achat sujet c'est le médecin rime mais avait chové j'étais à vous t'asso déchaîné en fait c'est le problème c'est que c'est la source d'un deuxième niveau de médecins rimes qui eux seront pas du côté de la goucha les premiers médecins qui sont dans la goucha c'est-à-dire de limiter du aélo qui bon c'est encore dans laquelle du chat mais le problème c'est que ça va générer d'autres limites qui sont alors ça va du côté de la clipa on appelle des médecins rimes des clipa c'est du côté négatif c'est qu'au fat j'ai coroté l'eau coûte partons chez frat et l'eau coûte les gamme et c'est quelque chose qui va complètement alors c'est possible bloquer l'image de dieu enfin amener l'oubli d'acheter à télé irida matamata bich vish tak out mais même peut-être jamais tout ma ça peut nous amener même dans les plus grandes profondeur de la touma parce qu'à ce moment là on est en train de limiter complètement on vit dans un monde sans dieu on est limite toute la toute dimension divine et donc après tout est ouvert à la touma ce route de laïmouna quand on avait mon âme et si on a vu c'était une menace pas simplement laïmouna dans l'éloquine parce que ça laïmouna dans l'éloquine finalement c'est les médecins rimes de doucha donc c'est déjà les médecins rimes qui peuvent ensuite entraîner des médecins de clipa mais quand on a mis mon âne en avril on est au delà de tout ça au delà des médecins rimes au delà des limites et bien c'est ça qui crée la guéoula finalement mais soit à l'éloquine et il trage foot chez le béni israël ben yanné aux larmes mais qu'à foot il t'affroute à teva classe en fait c'est quoi c'est c'est fort de dire les choses comme ça c'est à dire que ce que dit un vie ici c'est que c'est quoi la mouna c'est qu'on va pas calculer les ministres ils vont pas calculer les choses de ce monde pour quand on est dans le monde on doit faire attention aussi il ya des lois de torah des lois physiques etc mais malgré tout profondément il faut savoir que le monde n'a pas d'autre réalité que ce que dieu lui donne et comme on a attaché justement ces dimensions de dieu qui transcende le monde alors on n'est pas limité on n'est pas affecté profondément parce par les limites du monde donc c'est là il crache voûte chez le béni israël ben yanné aux larmes vv ta fourrote à tes vacs là c'est quelque chose qui va au contraire complètement transformé cette on va aller au delà de la terre car chez l'obénie à l'île ou khanine bill van et c'est pas simplement un niveau spirituel qui une gamme bignanime que je suis même sur les choses physiques j'ai ben m elle n'irait l'ikora chauné ben ben israël au moteur l'âme la ville aïe israël mais dessous il ya nîmes charme faire que même sur les choses physiques ou a priori on dit ben on est tous dans le même bateau c'est à dire que tout le monde est d'accord que qu'il ya une force divine qui derrière le monde mais on est quand même limité par le monde et bien non et bien israël ils vont passer s'impressionner par ça et via d'avoir les galoups de schéma baya chez les malhams et atéva pourquoi parce qu'en fait cette émouna elle amène un guiloui un dévoilement du schéma baya yut kevavke comme on l'a dit tout à l'heure qui lui est totalement de la nature michel michel car les 7 mithraïm de l'orak me metzarim des kripa et qui im et me serré des douches et du coup cette émouna dans le schéma vaillant elle nous fait sortir pas simplement des limites de la kripa et du yétsara mais aussi des limites de la clouche à des médecins rimes de douches à du mitzraïm de douches à ce qui est très fort c'est dire qu'on n'est pas du tout on n'est plus du tout limité par l'eau là d'avoir zé ramouze gamme des parachats chavois et ça c'est il ya aussi une allusion ok donc donc il a expliqué ici dans un livre vraiment ce qu'on a qui sont arrivés au début c'est-à-dire de savoir qu'est ce que ça veut dire mais ce route et mouna ni galou de l'israël que l'israël qu'est ce qu'est ce que ça veut dire que le mérite de l'aimouna parce que l'année l'aimouna nous rattache à quelque chose que de la nature en fait on comprend bien que si c'est pas simplement que béni israël ont été sortis d'égypte et par ça c'est que nous aussi pour sortir de des limites qui nous entrave et bien c'est vrai que force de c'était mouna qui c'est cette force de mouna et cette croyance dans le schéma vaillard qui fait qu'on en sorte d'avoir zé ramouze gamme de parachats chavois benny benny à l'année gagnent alors ça aussi c'est une allusion à ça dans la panchette à chavois au niveau des négales négales sont les plaies du metzorah et des autres les autres ça tout est prêt les plaies qu'on voit dans tazria dans le metzorah donc c'est négaïn et quel rapport d'accord a priori maintenant on a expliqué ça ça va bien avec l'idée de l'essayette mitzraim avec la notion de cette foi qui se révèle pendant le mois de nissan pendant le pesah mais quel rapport on avait dit qu'il y avait forcément un rapport avec la paracha et quel est quel est ce rapport à rambam kotev béachas négaïn négaïe begadim négaïe batim c'est que les négaïn ou les plaies elles ne touchent pas simplement la peau mais elles peuvent toucher aussi les vêtements où elles peuvent toucher même les maisons eh bien quand on parle d'une plaie qui se met sur une maison sur un vêtement ça fait un peu bizarre on n'est plus dans quelque chose qui ressemble à une maladie encore quand quelqu'un il me plaît bon on peut dire c'est telle ou telle lèpre telle ou telle sorte de d'affection aujourd'hui on parle plus tellement de lèpre heureusement enfin bon voilà on a quand même les dermatologues qui savent distinguer entre un psoriasis entre un eczéma un champignon je sais pas encore quoi alors à l'époque il y avait d'autres maladies a priori des teignes et d'autres les autres peut-être qu'elles sont décrites dans la tournée mais norma midi le fait que ça se porte ça porte aussi sur les maisons sur les vêtements ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui est au delà de la maison de maladie on n'est pas dans quelque chose de de purement physiologique on est dans quelque chose qui est qui vient d'un niveau spirituel parce que sinon ça devrait pas ça devrait pas s'appliquer sur sur des maisons ne sait pas là on est dans quelque chose qui est de l'ordre justement de la tournée plus dans dans le registre des maladies et du coup il apprend que toutes ces plaies là elles ont pas une dimension médicale et spirituelle on réagisse mais il apprend ça du fait que ça touche justement les les vêtements et les maisons c'est un ami man à gauche et le l'homme qui il pose une télé la chaîne du randam c'est de dire ben c'est quelque chose qui est un signe un miracle ayabée israël qui dégâts et l'âme de la chône à c'est que le mot de c'est le net saura c'est le mot de c'est vrai ce qui sort du mal de sa bouche elle qui fait la chaîne aura alors c'est un grand bien que tout d'un coup il ya une pierre dans la maison qui deviennent teigneuses pourquoi parce que c'est ça nous fait réagir en se disant bas là j'ai eu un problème j'ai dit j'ai dit la chône à la frustration si on ne comprend pas alors ça va venir peut-être sur les tissus va aller dire c'est versé ça veut dire après ça ça peut venir après sur les sur les pots qui sont dans la maison si c'est des détentures en peau des choses comme ça après ça peut venir sur nos vêtements après ça peut venir si on n'a toujours pas compris ça peut venir même pression sur notre peau proprement pas mais donc le lien de négaï c'est quelque chose qui est de l'ordre du miracle de romain seul point nous m'asbire et pris tout et de céder en fait un égale de tri laïque tu as notre cri votre bêto comme il dit effectivement départ ça ça va ça va affecter les murs de la maison cacher l'eau il va d'avoir si ça fonctionne pas on n'a pas réagi mais je t'aime qu'elle est hors de bêto ça va affecter les les choses qui seraient faites en cuillère dans la maison les rennes à l'appuyer progressivement effectivement ça peut se rapprocher sur les choses lors du corps que je me suis donc tout ça c'est miraculeux que j'aime chez ben yann a négaïn 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 a l'île au barour chez en advarim mitzad a teva qui imbaïn milma c'était très clair dans les négaïn on voyait que c'était quelque chose qui venait d'en haut c'était pas quelque chose qui était c'était quelque chose qui était donc qui n'était pas quelque chose de naturel mais des choses surnaturelles qu'à une oublée serait chez la colle bas mais le mal à berger après donc du coup ça faisait que on avait ça ça appuyait la croyance la compréhension que tout vient belgira donc les gaïn ils viennent d'acheter à ils viennent pas se repartir c'est-à-dire qu'il est qu'il est qu'il est fait qui qu'ils envoient et bien de même aussi c'est pas simplement sur le négaïn on comprend que tout vient tout vient de quelque chose du tout vient d'en haut carrément l'issrèche à col bas 1000 m'a l'abbé j'étais rapatique qui est bébé négaïn iach bechol prat kavan a mis au près d'être alors de même que dans l'égalité il ya une intention qui est derrière puisque c'est quoi c'est qu'ils donnent qu'ils donnent l'azir et azira minachet c'est pour fait du prévenir de fauter ou la mytho celle d'avoir houton en fait donc c'est l'issue de positif c'est un tov ni star c'est un bien qui est caché dans d'ailleurs cette plaie qui a priori c'est une situation désagréable n'ont été c'est un bien parce que c'est pour nous pour nous reconnecter avec hachem et avec notre prochain d'ailleurs au à de l'étov galou il s'est peut-être même un bien qu'on voit d'une manière concrète et fiche elle par une bondie sur les pierres que c'est pire là aussi quand on les enlevait pour les purifier parce qu'il fallait absolument aller les mettre à l'extérieur du camp à la maison on les trouvait lorsqu'ils étaient exactement et bien des fois on trouve un trésor derrière donc avait un bien galoui qui fiche à ya benégaïm qu'à mon benégaïm qu'à mon benégaïm qu'à l'invénité de cette affaire il n'y a pas un maquille niotte celle-là un chéri qui nous a quitté des trésors cachés par les canadiens qui était derrière c'est pire donc ça veut dire que oui ouais si elle était déclarée car c'était pas forcément mais c'est fallait voir aussi si ça s'étendait si ça s'étendait pas on attendait aussi une semaine d'attente vérifier dans lequel on attend mais si on voit que ça s'était étendu effectivement la pire il fallait la déchaussée en quelque sorte et la jeter dans un endroit impur en europe de jérusalem par exemple dans un endroit on mettait les choses impure mais et le migrage nous dit qu'il pouvait trouver derrière ces pierres là vous faites une cachette secrète où il y avait donc ça veut dire que ça veut dire que si oui c'est ça c'est à dire que après ça après ça si la personne a fait tu vas ça va pas aller plus loin mais si ça va si la personne n'a pas elle n'a pas compris le message de quelque sorte ça peut après affecter d'abord ses vêtements enfin d'abord les vêtements de sa maison et nous on partit au cuir dans sa maison on pour les tentures des choses comme ça ou bien après même ses propres vêtements et même après ça peut être même jusqu'à sa peau c'est d'ailleurs quelque chose qu'on apprend on apprend un principe par rapport à ça c'est à dire que le contrairement quand on a une épreuve si on a une épreuve ça peut être ça peut être une épreuve une épreuve qui est là pour nous faire comprendre et si on si on comprend tout de suite un petit petit quelque chose qui nous touche d'abord à l'extérieur eh bien on n'a pas besoin que ça nous touche plus pour plus proche c'est la guémara elle dit c'est quoi un isaïon c'est que ça commence à quoi dans un isaïon un isaïon ça commence si quelqu'un met la main dans sa poche pour trouver une pièce il trouve pas la bonne pièce une s'embêtant je sais pas ce qu'il faut sur moi c'est casse-pieds alors quand tu fais ça c'est un petit c'est une petite épreuve si toutes nos épreuves s'arrêter à ça au rachem mais la main a dit ça c'est ça c'est un isaïon c'est un isaïon oui parce que ça peut suffire ça peut suffire pour qu'on se remette en question qu'ils disent il ya non plus trop fou mais mais si ça m'arrive c'est aussi un message d'achem pour que je remette en question quelque chose et je me rends l'impression je fais un frichement dans les fèches à partir de là le fait que je fasse un frichement dans les fèches eh bien c'est une sorte de tes choix qui fait que je peux arranger le problème mais si on le fait pas alors on va essayer de pousser un peu plus pour que tu réagisses parce qu'on veut on veut que tu bouges on veut que tu tu restes pas toujours coincé dans dans cette mauvaise habitude coincé dans cette chose là qui est mauvaise pour toi qui va te détruire à la fin alors à cause de ça on essaie de te faire réagir et soit tu réagis tout de suite du premier coup soit ça peut aller de plus en plus avec des difficultés de plus en plus grand jusqu'au moment on va vraiment faire tu vois ce principe là il est en fait il est écrit dans cette panachate mais gagne au départ ça touche quelque chose d'extérieur qui t'affecte pas tellement mais qui est suffisamment surnaturel pour que ça te remette en question tu comprends qu'il ya un message d'achat d'aller chercher ce message d'achat d'agir avec ou bien sinon on va on va ramener plus proche de toi jusqu'au moment où ça va toucher vraiment alors bon évidemment on cherche pas les épreuves on sait qu'il ya rien ne pas chercher des pas mais c'est ça le processus qui est décrit ici alors derrière ça en fait ça veut dire ça c'est déjà ce qu'on appelle un tov nista c'est déjà un bien qui est caché parce que bon c'est pas très marrant d'avoir une épreuve mais c'est un bien caché parce que finalement cette approche mais ça peut ça peut être même un bien dévoilé parce qu'en fait clairement soit c'est un cadeau il faut toujours espérer que ce soit que des cadeaux parce que c'est intéressant c'est ce que c'est effectivement on n'en parle surtout sur le on n'en parle surtout sur le lashonara et le fait qu'on n'en parle pas sur le lashonara c'est c'est super intéressant quoi est ce que c'est le problème c'est le problème majeur en fait les hommes c'est à dire de voir alors expliquer quelque chose de très beau manant qui va compléter ce qu'on est ce qu'on a dit avant les filles à amour yovane gamme à marazan watts on dit maintenant il se veut être il ya une c'est marqué dans dans bababatran avec marins que dieu il a fait le monde entouré de 4 de 4 barrières en quelques heures fin de le monde est limité des quatre côtés sauf du côté nord où les choses elles sont pas elles sont pas bien scellés sont pas bien fermés on sait que les problèmes du yézara ils viennent du côté nord symboliquement le nord qui correspond à cela de bourrin il est le chorèche du yézara et la raison est la raison qui est donnée comme cela qu'il n'a plus qu'à d'un billet les heures c'est qu'aider le rire est appelé chez bébria jamais 20 c'est très intéressant ce que dit le pire de la bise pourquoi je ne l'a pas compléter le monde quelque chose une faille dans l'univers c'est pour c'est pour qu'on on arrive à reconnaître que le côté miraculeux des choses parce que si tout était parfaitement bien scellé bien huilé le monde fonctionnait parfaitement bien on n'aurait pas besoin de la chaîne la chaîne suffirait de faire exactement tout ce qu'on a à faire et tout fonctionnerait malheureusement ça marche pas comme ça les amis des fois on fait tout comme il faut et ça fonctionne pas il ya toujours le petit grain de sable qui vient ok on a tendance à se dire si je fais tout selon les règles ça marche bien ici comme ça tout parfaitement les règles tout va bien fonctionner mais encore caché vite est parce que ça fonctionne et et ça c'est ça ce quatrième côté qui est pas qui est pas fermé il ya une faille c'est à dire si c'est pas la chaîne qui va te boucher cette faille tu risques de tout peut basculer qu'il ya une fragilité en fait dans l'existence fragilité dans le monde même le gars le plus prudent le plus le plus prévoyant il ya toujours quelque chose qui est qui peut être inattendu qui surgit parce qu'en fait personne ne peut tout contrôler et et c'est bien que ce soit comme ça nous dit piquet d'arab et les airs parce que c'est ça qui fait que tu laisses une place à la chaîne dans ta vie qui délivre est appelé chez bbriar c'est pour révéler le côté merveilleux qui dans la création et côté extraordinaire le côté divin en fait mais qu'est ce que j'ai vu il y avait un riche est pédé à bria yomar l'oeil est corps à l'écran et l'essai le chineau de boire toni on sait que s'il ya quelqu'un qui vient qui dit ben non il ya rien d'extraordinaire dans la création la création c'est tout c'est tout tout est prévisible il suffit simplement de comprendre et par la logique et par la science il peut tout expliquer ok alors vas-y bouche bouche ce quatrième point ce côté ce côté nord toi qui est très grave va le boucher va vraiment empêcher l'un prix de l'imprévisible au as il ya l'est le dot mais à vos dates il yote à bria rappeler d'abord il doit là s'il va essayer de faire ça il va finalement se rendre compte que il ya quelque chose que tu peux pas faire quelque chose qui est extraordinaire dans la création donc ça c'est intéressant c'est ça c'est ce qui nous présente les piquets de la belleza qui est un vieux midrash très important mais le rabbi va essayer de l'expliquer ma marse et taoune avara ça demande quand même des explications à qu'elle salle est à rennes à marcher à mâcher mp les beaux et aux lames serait basé sur l'idée que on pourrait croire qu'il n'y a rien d'extraordinaire il ya rien de miraculé dans le monde est-ce qu'on est ce que quelqu'un il peut vraiment penser ça et là chez les or à mousse bas les hiruvannes à davar mais d'après ce qu'on a dit aussi on comprend c'est à dire que dans les quelques jours où il a voulu nous laisser le libre arbitre qu'aider chez l'olive comme des scouts à des fâches et d'abri chez la brillante n'a mis le mala avait choqué de serre les phares les fatotes ou d'état haute alors à cadeau je m'occu il a il a laissé les barbis donc du coup mais ça il peut nous il peut nous tromper mais où à ou managadol d'avodato mastia l'air dire mais adam et à rayon haute à moukharine beillotère à pardon à mes goûts rachim beillotère a quédé à ce mara à mot à titre à mot aït chez n colp et les bruits de chemin effectivement il est très fort pour ça c'est un spécialiste pour nous faire rentrer des pensées et nous faire croire que eh bien c'est possible qu'il ya rien de miraculeux dans la création que tout est quelque chose totalement totalement naturel et totalement logique donc il ya cette possibilité c'est ça en fait comme il ya cette possibilité dans le libre arbitre alors du coup on peut croire qu'effectivement ben ce monde il a rien de miraculeux et mitsa chenny avait il chez elle est magadol biotère a pris des nittats mais comme n'étaient autres cases d'amour d'euro lignan gamme guillou yélo coute à cas de jeu beaucoup yotzer prate mais souviens built in ou cela j'en ai vrais décoré à demain et n'a léronine la chine alors pour compenser celui-là mais celui-là mais donc d'un côté on peut être complètement dans une croyance que ben il ya rien qui fonctionne de manière surnaturelle et que tout est tout est complètement le fruit d'un déterminisme logique et les scientifiques mais l'autre côté à qu'elle est beaucoup pour qu'ils aient aussi ces barbites il faut qu'ils laissent la possibilité qu'on puisse voir dans notre vie qu'il ya quelque chose d'extraordinaire de surnaturel donc soit on va regarder on va voir que ce côté ce quatrième côté du monde il n'est pas fermé c'est à dire que le monde ne tient que parce que c'est la chaîne qui le maintient soit on va on va le voir en se disant mais non c'est pas vrai il y en a caché donc on aura vraiment la possibilité d'un d'un choix enfin d'un choix entre deux manières de voir les choses de croyances même même les plus grands miracles on peut encore les nier ou même la chose la plus calère la plus logique la plus naturelle on peut voir un miracle dans tout ce qui peut paraître normal quelqu'un qui a qui a qui fait le choix de la mouna il va voir que la chaîne qui fait les choses qui permet de faire les choses on respire qui pourrait dire respirer c'est quelque chose de tout à fait naturel normal tout respire dans la création d'envoi un croyant va le voir comme un miracle et un autre il va dire non c'est pas on l'a vu même récemment dans les problèmes de respiration alors qu'est-ce que j'aime chez zb brilla taolam car à d'avoir bernard alors tout ce qu'on dit sur l'idée de création du monde dit que c'est on voit ce que ce qu'on va croire que c'est le créateur ou bien en réalité c'est pas simplement au niveau de la création mais c'est même aussi au niveau de la magarde comment accueille beaucoup il dirige le monde il fait ni c'est une des femmes qui vit à dire est-ce que le monde fonctionne de manière surnaturelle et miraculeuse ou bien est-ce que le monde il fonctionne d'une manière totalement naturelle et bien le point c'est que il madame rote c'est l'aide barbe il va vous mais ce qu'on fait ce route la fête aux les tu as le choix et ça dépend de ce que tu veux est ce que tu veux croire que c'est miraculeux ce qui t'arrive puis dans un monde divin finalement bien est ce que tu dis non tout dépend de toi tout dépend de ce que tu fais de ce que tu auras préparé de ce que tu auras engagé et tout dépend de ta force et alors on est le la question n'est pas de savoir est-ce qu'on doit faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose tout le monde est d'accord qu'il faudra il faut agir dans ce monde mais la question c'est de savoir sur sur quoi tu t'appuies est ce que tu crois que tout dépend de ton bras ou est ce que tu crois que tout dépend d'achat même si tu vas faire fonctionner ton bras mais si tu dis c'est c'est mon bras qui a fait qui a fait tout ce travail et c'est pas hm si c'est pas moi qui me bouge c'est pas hm qui va me le faire c'est un problème pourquoi parce que tu es en train de nier la dimension divine même de ce que tu es en train de faire donc c'est une question de savoir comment comment on croit en quoi on effectivement on a la possibilité de croire dans une chose comme une ou une autre ils jouent car qu'échelle d'un roi bifrat mais ce n'est bien même mais il y en a chez nous l'étonne lâche la main d'astra michel panique alors des fois quelqu'un il voit dans sa vie que ça fonctionne pas il a fait des trucs et puis c'est pas aller jusqu'au bout gens qui sont dans le business il peut le voir assez souvent c'est que des fois tu montes un dossier tu crois que tout est huilé tout est parfait tout avait érodé c'est ça a été vérifié revérifié ça devrait marcher à 99 99% des chances ça doit fonctionner 100% ça doit fonctionner et il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne pas et pourquoi ça fonctionne pas et ben parce que parce que ça dépend pas que de toi et ça dépend pas que même pas forcément du gars qui est en face de toi ça dépend des fois des conditions qui t'échappent à laver les trasec alors c'est là il faut qu'est ce qu'il faut faire comme ça avec comme ça au contraire c'est un moment de cette letra c'est que nous n'a dit trop n'aubé beaucoup mais boré il faut se renforcer on avait fait des plans on pensait qu'on allait faire comme ça on le fait pas et ben faut se renforcer dans les mouna vas-y htima qu'elle joue beaucoup gammes tradisées alors là et c'est là une coup d'un très important qui m'en s'attirent c'est que si tu développes c'était mouna et bien justement ce que toi tu as pas réussi à faire sachant qu'il va peut faire que bhaïa prate bhaïa qu'a d'ailleurs c'est vrai un niveau individuel comme c'est un niveau collectif cachat ni caline bha de mignonner à classe même si quand on a un blocage qui peut pas même au niveau du classe les frappes mais souillant chez elle collège chabot de l'âge du mot donc quelque chose qu'on n'arrive pas à faire elle est la côte btard boulot de chônes ça rien de de commencer à considérer toutes les essais de faire toutes sortes de choses pour faire fonctionner qui me l'a à gubillette et mouna de l'habitant de l'accueil le point la réponse de réponse d'israël ici c'est de renforcer la mouna renforcer le but à rome dans la chaîne parce que ce quatrième côté là qui pose problème côté nord ça que j'ai beaucoup dit à voir et s'éphonie donc c'est lui qui va compléter ce ce côté nord mais sa femme qui passe à ses marques et dans le verset que du côté nord vient le mal à ce moment là vous c'est quand on dessine trois côtés c'est fait comme un bête c'est ça le l'origine ici de ce l'image côté gauche nord c'est le côté gauche qui lui est ouvert dans le bête mais si on le ferme et bien on passe du bête à l'image d'un même sofit même stuma nicolas d'amis à ce moment là les choses elles sont verrouillées sont laisse pas fuir des l'esprit de place au problème comme un avec les soeurs c'est même celui parce que ça doit pas laisser fuir de l'eau le maître gamme les guéoula atida et ça ça fait référence à la guéoula atida comme c'est lancé non dans ce passout de les marbés amishra pas sous de les chaillons qui est ici écrit marbés amishra qui veut dire qu'il parle de la mesure mais le mot marbés bien que ce soit un même qui soit au milieu d'un mot il est écrit avec un même sofit et ça et c'est des versets qui font référence à la guéoula et donc ça fait référence fait que l'on a guéoula le on sera passé du bête de bérechit au même c'est à dire que le monde sera sera complété mais pour qu'il soit complété en fait il n'est pas complété par quelque chose de naturel et compléter par la chaîne il est complété par et donc pour nous la voda c'est de le compléter de gagner la chaîne et donc c'est commencé avec la mouna quand on a de la mouna on amène la chaîne a à compléter le manque le manque qu'il ya dans le monde et l'oeil et de sauver des fracides et au matin l'homme c'est vrai c'est le maître à table les gars maillots a dit qui accueillent beaucoup donc on n'aura plus pas besoin de faire appel non plus aux nations ce sera simplement un cas de jeu beaucoup bassement il y avait nous et les restes au va au travail il parlait on a vu que dans les paragraphes on parlait aussi bien c'est pour la pour la globalité d'israël pas simplement pour un problème personnel et donc le problème global pour israël c'est de revenir sur sa terre et de sortir du galoute et bien on va ça va pas dépendre des nations ça va dépendre des votes à l'onu ça va pas dépendre de bon vouloir des américains des européens ça va c'est pas c'est pas ça qui fait qu'on va revenir qu'on va sortir notre galoute c'est un cas du brou qui va nous aider qui a quelques mois où il y avait nous et les restes au va au revoir c'est dieu lui-même qui nous a menés et la sacha est né à chine le kéraba c'est terre dont on dit justement que les yeux dessus sont parce que les yeux d'achem sont dessus à l'idée ma chère alors pour conclure là là c'est pas ici on va bien mettre quelque chose sur 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 le rodech nissan des rodech nissan metsuya in kamasugi et inyani inyani shem mido raita et des ramannes minnagin en fait pendant nissan pendant pesah il ya trois niveaux de les mitzvot qui sont des mitzvot de raita d'autres qui sont en fait simplement des coutumes mais qu'elle est rodech nissan ou haga pesah évidemment ce qui est central dans nissan c'est la fête de pesah qui fit chez agmara masbira et à michna gb rade ben nissan roche à chaman la régaline c'est ce qui m'a fait dans le gestion de roche à chaman début que que le premier nissan ça s'appelle roche à chaman et la régaline galimé mais la rime il ya cabana les réguets de chez bob et psa et là-bas comptant la michna a dit que c'est la régaline c'est pour nous dire que ça fait référence à la première fête la première fête de l'année c'était ça après c'est chabot on commence pas l'ordre des fêtes par soukot tu pourrais dire ce qu'on s'appelle bien après roche à chaman de tishmi donc ce qu'elle c'est la première fête non je n'avais gagné mais sinon c'est une nav camina si vous voulez par exemple non ça fait que ça porte à conséquence si on a fait un vœu et que on a on dit qu'on a trois fêtes pour amener le vœu alors on commence à compter les fêtes à partir de nissan oub pesah mais york les meilleurs rad mais souris à souligne à mourir des dorètes donc et ça ça fait effectivement référence à ces trois niveaux de des retards des robes et nomine à guillem au coin bah 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 va raya camina chélif n'est pas ça a eu sur le film à rabanine mitzvot chumorin les balles et bâtiment chénère il ya dans le passé c'est un vieux minac que les rabanines de village ou de la ville et bien ils envoyaient aux balles et bâtiment c'est à dire aux gens aux familles aux pères de famille ils ont voyé des matzot je m'appelle ma recrète matzot et l'homme à chèche matzot des schnazes d'arrivée six matzot par famille en fait pour les deux se darin une 3 et 3 3 pour le premier sévère 3 pour le deuxième sévère au l'école a parfois acheté matzot ou quand ils pouvaient pas ils ont mis juste deux matzot ce qui permettait de manger un kazeït le premier soir et aussi un kazeït le deuxième soir donc c'est de matzot à corresponder à la matzot mais au milieu donc s'ils pouvaient envoyer six matzot sinon on envoyait que deux c'était un très beau minac et la raison de ce minac les pages tout ailleurs il s'y va que mes corps nassat la rave avant des cartes de la goulée nia n'est qu'à riz qu'un mine avait un arbet d'une réalité la raison de cette c'était un peu une espèce de privé de reconnaissance du rave que les balais bâtiment en fait c'est eux qui font vivre le rave donc en retour en quelque sorte le rave leur donner des matzot mais en fait il y avait une autre raison c'est que qui était la suivante dire que il ya beaucoup de lois pour paix ça c'est pas évident d'avoir des matzot cachot chez votre votre matzot c'est c'est très compliqué à faire c'est il faut être il faut être un bien bien connaître une spécialiste pour fabriquer les matzot ben koulam becky inbam au messu galim et caiman c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça que les biens et à la route qui est qui est disposé à le faire c'est pas évident efficace sifkou automa rabanime les balles et bâtiment qu'est déchiré dessous des badaïs il est mis votre matin donc il faisait exprès quand même d'envoyer ça pour que au moins tout le monde est une matzot cachère pour manger le soir de psa du cd la matzot cachère spécial pour le soir de psa c'est l'heure puisque le monde plus de plus de plus d'attention n'est pas une chenille même comme un trabine il battait la mine à gueule il ya plus de raisons qui fait que dans plein d'endroits ça disparaît au signal et elle le guerre atta à 10 ou des thèmes il m'a doit être battu la mine on va pas rentrer maintenant pourquoi ça disparu mâche et birsoni et loma où elle va lui dit que ce qu'il veut dire maintenant c'est que qui n'est ni mais va cash il a demandé je demande vélo yachar il ya il ya cher il ya cher à les haïti mitzvah et si l'ouïa chapeau d'entraîner a été médecin et si j'avais la force il dit je demande et si j'avais la force même j'en donnerai mais à nick chou est un minal de rétablir ce minal c'est la bani n'est ce qu'on m'a de sa tchmo que balé bâti mchela que les rabani envoie des matzot schmo alors balé mati ve l'orac rave qui im colmiche eshlo hachpa rave chochette au chamach il dit c'est pas simplement le rave qui doit faire ça mais n'importe qui qui a pu avoir une influence spirituelle par exemple un rave ça peut être un chochette ça peut être un chômage imi échelon michel ou chez kh riche la roma de saut s'il a quelqu'un à qui n'envoyait des matzot riche ta mèche à la à l'eau baissé d'air mais matzot les autres chez chaleur l'eau que la personne elle utile elle utilise pour le céder la même matin qu'ils ont lui envoyé à l'âme la saut si quelqu'un il a cette possibilité là qu'ils le fassent l'échelon à l'eau matzot d'afka à goulotte d'envoyer pas n'importe quel matzot faut pas envoyer des matzot chip on voyait les matzot rondes d'afka à fouillot yad précisément des qui ont été cuites à la main et d'afka massage moi un massage moi qui a été surveillée depuis depuis l'acte ira depuis qu'on a récolté ou mitorkar titka yem à l'idée mais hôte voulait aider à la fille et grâce à cela des centaines voire des milliers d'israël pourront accomplir les mitzvot achilat matzak et fiatsavir comme il faut on sait comment s'il voulait ça c'est dans ces mois là que rabbi a lancé la campagne des matzot de distribuer des matzot aujourd'hui ça continue à continuer qu'il y a dix mille matzot qui sont distribués parce que le rabbi voulait demander il a dit même qu'il pouvait leur donner le frais de faire en sorte que tout le monde et des matzot kshiroth les gamberais avec beidur pour le soir du sénat comment il s'est pas appuyé comme toujours leur habit il n'a pas inventé quelque chose comme ça n'existait pas il s'est appuyé sur justement un minag ancien ou effectivement la raison de ce minag c'était pourquoi les rabbi me distribuer des matzot à leur balai bâtiment c'est pour être sûr que tout le monde et des matzot kshiroth pour le soir du sénat le rabbi dit ben c'est ce qu'on doit faire maintenant partout et n'importe quel rabbin n'importe quel rave n'importe qu'elle chourette n'importe quelle personne n'importe quelle bête rabanne n'importe qui doit faire ça vous l'aille à l'idée à la fille mais il serait mais de sa voix ta filette matzak et fiat sa rire ou beidur donc les milliers de juifs vont pouvoir manger et beidur c'est à dire les attentions qui peuvent être mises c'est naturel une comote bah m notre nîmes la heureuse d'avis planil et dont dans ce mois là par exemple on va organiser des décès d'air décès d'air de groupe décès d'air communautaire et bien il faudra aussi donner ça dans les c'est ce genre de matzot nous vannes j'ai mis sa place d'avis ne serait qu'une la seule zone dans dans les ceux qui ceux qui s'occupe de faire c'est d'arriver un communautaire aussi doit donner doit donner des matzot je me vois tu vois pas se se limiter dire bon c'est déjà pas mal s'il y en a les gens il n'a jamais un petit peu de notre carré donner les meilleurs matzot qu'on voit que c'est ce que faisaient c'est ça qu'il faut faire en fait ils donnent la malade mais c'est nous la quitte votre matin chez il qu'ils sont à zoha akadosh or cette mitzvot de matzot c'est cette matinée la commune de soi du céder et bien elle est comme c'est marqué dans le zohar akadosh mi khalad et asvata mi khalad et menota c'est un aliment de santé et un union de foie verré et mouna il est sort que la mitzvot la fin des flammes on l'a vu c'est le fondement des mitzvot et de la vie d'une manière générale et qu'il m'a mitzvah qui fiat sa rive d'unité traillou de l'équipe à pire ouvrir les votes des rôles achats n'a acheté shana brillante au bérou khani out une mêlache à notre brille de béguer chez nous donc ça va être ça va nous nourrir et ça va nous donner une force une bonne santé spirituelle et matérielle donc de là on voit que le c'est c'était pour conclure avec cette idée que le rabbi a déjà en tâche une palette le tir en 1954 le rabbi avait lancé cette poussée tout le monde a mangé des matzot shmourot et à les distribuer dans ma tachem on encourage tout le monde à avoir des matzot comme ça au moins pour le c'est bien et ça peut toucher toute personne et c'était pas simplement comme ça pour on voit c'est vraiment la nourriture qui amène cette santé cette fois profonde donc on a vu que pour notre existence cette fois le méde saura aussi le méde saura c'est de nous apprendre le côté surnaturel des choses c'est à dire que c'est on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre du physique naturel on est quelque chose dans quelque chose de complètement surnaturel donc oui c'est à dire que ça c'est ce qui permettait de de jeter le trouble parce que tu peux te dire maintien il est un phénomène cosmique là ça peut arriver des fois et les choses comme ça je sais pas il ya un moment dans la troufa dans quelque chose on peut imaginer que des phénomènes cosmologique qui font que c'est une influence sur toutes les eaux sur terre et donc on oublie qu'en fait c'est un miracle a été fait spécifiquement ici pour israël ouvrir la branche qui puisse traverser etc donc il ya toujours c'est pour dire qu'il ya toujours une manière d'interpréter les choses d'une manière une manière fermée une manière bornée sans voir à chaîne alors que la vision d'israël c'est normalement de d'abord voir les choses comme miraculeuse on les voit d'abord comme miraculeux et après on essaie d'expliquer aussi rationnellement mais d'abord on dit c'est sûr que c'est acheter même dans un phénomène naturel même dans la chose la plus naturelle alors après c'est que c'est que ben nissan en fait c'est un moment où justement on peut faire grandir cet émouna c'est vraiment c'est la révélation d'achem c'est là on sort de mettre donc on sort de cette vision purement limitée à une logique rationnelle et matérialiste on vient et quand on sort de cette égypte de douchard on sort de toutes les égyptes on va plus vivre simplement d'après d'après les lois du monde on va vivre d'après la m même si évidemment les lois du monde doit aussi respecter un certain niveau mais on leur on leur attribue pas le pouvoir en tant que tel voilà c'est quelque chose qui est en plus mais parce que finalement la mâtsa c'est le geste c'est l'aliment qui va nous nourrir de cette émouna c'est que tout cet émouna dont on a parlé donc on a parlé maintenant on va l'intégrer physiquement en quelque sorte en mangeant la mâtsa la mâtsa comme explique l'opinon toutes choses spirituelles elle s'appuie sur un geste matériel ici qu'elle est mouna elle s'appuie sur sur le fait de manger la mâtsa c'est ça qu'elle mâtsa qu'on demande qu'elle soit tellement marquée du chat parce que c'est pour vraiment s'attacher à cette conscience de l'unité de la chaîne avec plaisir avec les erreurs des attachements on va continuer pour se faire un pésar caché avec sa mère